Donc, ce sera un exemple de manipulation du savoir qui sera montré ici à travers des controverses climatiques et qui sont en fait, ici dans ce que je vais montrer, réellement des manipulations. Vous avez là une courbe qui est la courbe des températures la plus récente que j'ai pu avoir, la température moyenne de la Terre avec une augmentation importante et qui a tendance à s'accroître. Alors, quelques spécificités de la science du changement climatique. On peut dire plusieurs points qui ne sont pas nécessairement propres uniquement à cette science, mais qui jouent un rôle dans le fait qu'elle a été sans doute une des premières à être attaquée avec des procédés de manipulation relativement importants, même s'il y en a également d'autres. D'abord, c'est un vaste ensemble de données qui est en évolution, donc c'est quelque chose de très large. Il y a différents types d'approches scientifiques qui sont concernées. Ce n'est pas seulement une discipline, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs types de scientifiques qui travaillent là-dessus. Donc, ça rend les interactions aussi relativement complexes. Un autre point, c'est que de nombreux experts qui sont aujourd'hui en activité, qui ont 50 ans par exemple, eh bien, ils n'ont pas eu un apprentissage de cette science climatique durant leurs études. Et c'est quelque chose pour lequel ils n'ont pas été formés durant leurs études. Et donc, il y a une certaine néconnaissance par rapport à toute une série d'autres problèmes. Et enfin, le quatrième, qui est sans doute le plus important par rapport aux démarches volontaires de désinformation, c'est que les résultats des études concernant le changement climatique conduisent à remettre en cause les avantages et inconvénients de notre développement économique d'une façon très forte. Et donc, je vais dire quelques mots là-dessus, parce que la situation est très préoccupante. Et donc, vraiment juste quelques mots, et puis je passerai à la suite de l'exposé. Mais donc, les émissions de CO2 qui viennent des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, sont la cause principale de ces changements dans le climat de la Terre, même s'il y a d'autres causes, mais ça, c'est la cause principale. Deuxièmement, ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que le monde est dépendant à 80% encore de ses formes d'énergie, même si les renouvelables progressent, mais on est très, très dépendant de ses formes d'énergie. La température de la planète a déjà augmenté, et à 1,5 degré, des effets importants sont à attendre. Il y a déjà des effets actuellement. Si les émissions mondiales continuent au niveau actuel, de 40 milliards de tonnes à peu près par an, eh bien, on peut calculer que le total des émissions qui conduisent à atteindre 1,5 degré seraient déjà atteints dans 12 ans. Ça veut dire qu'il faut diminuer les émissions extrêmement rapidement, et pourtant, la dépendance envers les énergies fossiles rend l'action rapide difficile, et aussi, simplement, d'accepter la réalité de ce problème. Et je crois que c'est valable pour tout le monde. Moi, je ne suis pas climatologue au départ, donc j'ai découvert ce sujet, et notamment des controverses, il y a une dizaine d'années, je vous en parlerai un petit peu plus. Et au début, je n'avais pas envie de le croire. J'avais envie de croire que les experts se trompaient, parce que c'est un problème qui est extrêmement difficile à affronter. Et en plus, pour certains acteurs particuliers, mais pour la totalité, je crois, des gens en général. Alors, comment est-ce qu'on peut tout de même avoir certaines assurances sur le fait que la science du changement climatique est quand même fondée ? Eh bien, c'est à travers cet organisme qui s'appelle le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC, en anglais, c'est l'IPCC, qui réunit environ un millier de scientifiques qui sont sélectionnés. Ce ne sont pas nécessairement les plus mauvais scientifiques. Ce sont des gens qui ont déjà une carrière, etc. Et qui se renouvellent. Donc, ce n'est pas un petit groupe fermé. C'est quelque chose qui est ouvert, qui se renouvelle, et qui comprend des experts de haut niveau de différents pays. et qui a pour mission d'examiner les publications scientifiques, pas spécialement les opinions, mais les publications scientifiques, et de faire un état de la science sur ces questions. Donc, il se bat sur des articles qui viennent de revues à comité de lecture et au moment où ils font leurs rapports, ils communiquent l'état des rapports à des versions intermédiaires et il y a moyen de faire des commentaires par rapport à ces textes et de dire, bon, là, vous n'avez pas tenu compte, par exemple, de l'influence du soleil ou d'autres éléments. Et le GIEC, ceux qui rédigent leurs rapports, répondent à ces commentaires et tout ça se voit sur des sites. Donc, il y a un challenge, si vous voulez, du GIEC. Il est tout le temps, tout le temps questionné sur toute une série de problèmes, toute une série de choses. Est-ce que vous n'avez pas oublié ceci, cela, cela ? Et ces réponses se font et sont publiques et se font par une communauté qui est la communauté qui travaille sur ces sujets. Je trouve que c'est difficile d'être plus scientifiquement méthodique et transparent et le GIEC, avec cette méthode, conclut à l'influence anthropique de l'homme, comme je viens de le dire tout à l'heure, comme le principal facteur d'évolution actuelle et future du climat. Bien sûr, il y a beaucoup d'incertitudes à traiter, par exemple, c'est vraiment un exemple parmi beaucoup d'autres, le rythme de la fonte de l'Antarctique, qui est maintenant revu à la hausse et qui pourrait amener une hausse du niveau des mers plus rapide que prévu, et ainsi de suite. Et donc, il y a énormément d'incertitudes, mais les éléments de base sont maintenant tout à fait fondés. Alors, parlons maintenant de démarches qui contestent cela, et je vais le faire à partir de deux pays, la France d'abord, et puis les États-Unis, avec des styles un peu différents, mais aussi des concordances, des choses qui se recoupent. Une histoire française, c'est celle de Claude Allègre, qui avait été ancien ministre de l'Éducation et de la Recherche, qui publie un livre à succès début 2010. C'est un moment important parce qu'il y a eu une grosse conférence à Copenhague en 2009, qui a été un échec et qui a été précédée d'une action de vol des e-mails de climatologues qu'on appelait les Climate Gates, dont on a beaucoup parlé, et j'y reviendrai après. Et donc, c'est une période où il y a des tensions sur cette science du climat, et ce livre paraît, avec un titre sans ambiguïté, l'imposture climatique, avec une couverture que je vous laisse apprécier, donc voilà, c'est Allègre tout seul comme ça, sur un iceberg, c'est un peu étrange, mais le livre a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, et dans ce livre, il dit « Le changement climatique n'est pas prouvé ». Par exemple, il dit « Il est difficile de prévoir la météo pour la fin de la semaine, comment est-ce qu'on pourrait anticiper le climat ? » Ou alors, il y a de nombreux graphiques, de citations et de références, dont plusieurs sont tronqués, sont parfois un petit peu modifiés, et un journaliste qui est un très, très bon journaliste scientifique, que vous connaissez peut-être dans Libération, il est aussi dans Le Monde, maintenant, c'est Sylvestre Huet, il a publié un petit livre qui s'appelle « L'imposteur, c'est lui », où tout est démonté, en fait, tout est démonté. Bon, alors, Allègre dit que de nombreux scientifiques sont en désaccord avec l'influence anthropique de l'homme sur le climat, or, déjà en 2010, on peut dire qu'au moins 95% des scientifiques étaient d'accord, et donc, les scientifiques qu'il cite sont des scientifiques, ils ne sont pas des scientifiques spécialisés. Il dit que le GIEC n'est pas transparent, qu'en fait, il recherche surtout de l'argent, et il utilise même le terme de mafia. Et, disons, plus généralement, parce que vous voyez, le titre, c'est « La fausse écologie », l'écologie, en général, ne devrait pas intervenir dans la régulation de l'énergie, elle doit se centrer sur des problèmes de santé, par exemple, l'eau potable, l'air, qui sont effectivement des problèmes importants, mais Allègre dit, il faut que ça soit là-dessus, et le climat, laissons ça de côté. Alors, il y a deux mois, dans Le Monde, il y a eu un article que j'ai repris ici, je reprends quelques extraits de cet article, « Retour sur un flagrant déni, Claude Allègre et le climat », parce que c'est intéressant de voir comment des acteurs de cette époque-là reviennent là-dessus, et notamment des scientifiques et des journalistes. Donc, vous avez ici, face à Claude Allègre, les vrais climatologues sont d'abord tétanisés, il y a eu une phase où nous étions très peu présents dans l'espace public. J'ai mis en gras des points qui me semblent importants à retenir sur la vulgarisation de la science. Écrit un chercheur du CNRS, « On a laissé parler beaucoup de gens à notre place, des ONG environnementales évoquant la fin du monde, ou des négateurs comme Claude Allègre, nous n'étions pas outillés, nous n'avions pas de relais dans les médias. » Alors, Valérie Masson-Delmotte, c'est quelqu'un qui est une climatologue, qui en fait est très très reconnue, et qui a pris la tête d'une réaction qu'on verra juste après de plusieurs centaines de climatologues. Et donc, elle, elle dit qu'il vient des sciences de la Terre, il y avait des rivalités scientifiques, ça c'est aussi quelque chose qui peut jouer. Et puis, en termes de réseau d'influence, étant donné qu'il avait été ministre, il avait beaucoup, beaucoup d'influence et aucun scientifique n'avait autant la possibilité d'intervenir auprès de gens qui avaient, bon, voilà, qui avaient de l'influence notamment dans les médias. Alors, ici, ils expliquent aussi, Stéphane Foucard, aussi un journaliste du Monde, très intéressant sur ces questions-là, explique que les hautes instances scientifiques elles-mêmes avaient en fait présenté cette position d'Allègre de quelques autres comme une position à discuter scientifiquement. Et donc, ça a donné l'impression que c'était une position qui avait une certaine validité. Et en fait, lorsqu'il y a eu des débats à l'Académie, ça a pris longtemps, mais finalement, le rapport de l'Académie a complètement discrédité cela, enfin, ces thèses d'Allègre. Mais en attendant, comme ça a pris du temps et comme on a eu un débat, il y a eu un doute. Et ce doute est là, et il est encore là, d'ailleurs, suite à ce genre de choses. Alors, Allègre était dans une détestation de l'écologie politique, notamment de Nicolas Hulot, et il avait l'idée que le progrès scientifique va pouvoir continuer à assurer notre développement. Et donc, c'est bien ça, une des clés du problème. C'est-à-dire que quand vous voyez que le changement climatique est très menaçant et qu'on n'arrive pas facilement avec nos techniques à le résoudre, on est face à une contradiction de cette position-là. Et pour certains, ce n'est pas acceptable. Il avait cette capacité à parler à tout le monde, pas seulement à une élite. Et donc, le 7 avril 2010, 600 chercheurs en sciences du climat ont publié un courrier de protestation, notamment avec cette dame Valérie Masson-Delmotte. Et puis, les climatologues ont suivi des médias training. Et aujourd'hui, ces scientifiques français disent nous sommes maintenant capables de sortir de nos labos et de plus présents dans l'espace public. Ceci dit, Valérie Masson-Delmotte conclut en disant que le climatosepticisme n'est pas derrière nous. Aux États-Unis, en Russie, dans les pays de l'Est, il y a encore un boulevard pour raconter des tas de choses. Et ça, j'y reviendrai. Alors, quelques enseignements. Bon, ça veut dire que pour les scientifiques, il faut faire un effort pour se faire entendre. C'est-à-dire que ce n'est pas donné. Ce n'est pas parce qu'on a publié, et c'est tellement difficile de publier dans ces revues de hauts facteurs d'impact comme Nature, etc. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à publier ça qu'on a convaincu. Et ça, ça a été un peu une surprise, je crois, pour un certain nombre de scientifiques. Il faut donc faire un effort. Il faut prendre du temps. Il faut que l'institution aussi aide à ce que ça puisse se faire et le faire collectivement. Apprendre des techniques de communication. Donc, ça veut dire aussi passer du temps. savoir que très peu de journalistes lisent non seulement les rapports du GIEC, mais même les résumés des rapports du GIEC. Je me souviens d'un journaliste français qui disait qu'il y avait moins de 20 journalistes français qui avaient lu les résumés du rapport du GIEC. Mais il y en a des centaines qui en parlent sans les avoir lus et en reprenant chaque fois des tas de choses. Donc, la communication ne se fait pas du tout sur base de ces travaux scientifiques. La vérité scientifique ne s'impose pas par elle-même. Et la science, je crois que c'est un des enseignements aussi, c'est de voir la fragilité de la science dans un certain nombre de luttes d'opinions, de luttes d'intérêts. Alors, je vais dire quelques mots sur ce climato-scepticisme que je mets entre guillemets parce que le scepticisme en science est vraiment indispensable. Mais le vrai scepticisme, ça veut dire soumettre, les énoncer à des tests, à des recherches de preuves qui se font méthodiquement. Et bien sûr, les théories scientifiques évoluent avec le temps, donc théorie de l'évolution, physique quantique ou autre. Il est normal aussi que les savoirs mettent du temps à s'imposer. C'est vrai dans l'histoire des sciences. Mais pour cela, c'est un scepticisme véritable. Et dans une discussion rationnelle, soit notre opinion de départ est fondée, soit elle est infondée. Et normalement, si la démonstration a été faite que cette idée est infondée, il faudrait l'abandonner. Or, ce qu'on voit dans certaines publications sur le climat qui ne sont pas dans des revues scientifiques, mais dans des éditoriaux, des rapports, des livres sur Internet, c'est qu'ils ne corrigent jamais leurs erreurs. Par exemple, il y a des graphiques qui essayent de montrer que c'est l'influence du soleil qui explique le changement climatique. Et donc, ce sont des graphiques qui se basent sur certaines données et qui ont été... On a montré plusieurs fois qu'ils sont erronés, mais certains continuent à les utiliser. Et donc là, on n'est plus dans une démarche scientifique, mais on est dans des travaux qui visent, parfois en tout cas, qui visent même à entretenir le doute plutôt que de chercher une explication alternative qui serait une démarche scientifique. Et c'est plutôt un mime de la science. Et je crois que, en tout cas, dans les démarches dont je vais justement parler juste après, aux États-Unis, l'enjeu n'est pas du tout celui d'une discussion scientifique. C'est ça qui est parfois difficile à comprendre, qui est troublant, ce n'est pas un problème de discussion entre scientifiques, c'est un problème de jeter le doute sur une science afin de ne pas prendre de décisions qui seraient nuisibles à certains intérêts ou à certaines opinions. Dans les médias, on a parfois voulu opposer deux opinions, par habitude de mettre en scène les débats. Et ça, ça a aussi été quelque chose qui a faussé un peu les choses. Alors, il y a un site qui s'appelle Skeptical Science. si ces sujets vous intéressent, c'est un des sites que je vous recommande. Il explique toute une série de mythes, ce qu'ils appellent des mythes. Il y en a une centaine. Par exemple, c'est le soleil ou le réchauffement n'est pas prouvé, etc. Et chaque fois, il y a des réponses et des explications scientifiques. Je vais vous montrer simplement un des points. C'est celui-ci, The Escalator. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez eu durant, surtout, il y a une dizaine d'années, l'idée que autour de 2010, il y a eu énormément de publications pour dire qu'autour de 2010, vous voyez, il n'y a plus de réchauffement, il y a même une petite descente ici, mais ce sont des personnes qui ne regardent que cette partie-là. Et quand on regarde l'ensemble, je crois que c'est assez clair et vous voyez que les dernières années aussi continuent à augmenter. Donc ça, c'est une des façons de faire, c'est de ne regarder qu'une partie des données. C'est souvent une des façons de procédés. Et donc, dans ce site Skeptical Science, vous trouverez des tas et des tas d'autres informations à ce sujet. Alors, passons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, une histoire américaine. Donc, ici, j'ai pris un exemple qui vient de Skeptical Science qui dit quand vous regardez les arguments de ces sceptiques, eh bien, on voit apparaître un schéma qui est que très souvent, on se focalise sur des petites parties d'un puzzle en négligeant les éléments plus larges. C'est ce que je viens d'expliquer. Il y a également des faux grossiers et je vais vous montrer ça tout à l'heure dans un beau petit exemple avec une petite vidéo sur YouTube. Alors, un livre qui a fait, qui a marqué un petit peu dans ce sujet, c'est le livre Marchand de doute qui a été fait par des historiens des sciences américains qui a vraiment retracé le fait que des compagnies ou des think tanks ont financé des travaux pour jeter le doute sur des effets de toute une série de choses sur l'économie. Ça a commencé avec le tabac. Ça, on le connaît, on connaît un peu ce phénomène-là que les cigarettiers ont essayé de jeter le doute sur le lien entre tabac et problème de santé. Mais ça s'est fait également avec le DDT, avec la couche d'ozone et avec le changement climatique. Et ce livre est un livre très souvent cité, il a été traduit en français, qui explique ça en détail avec énormément de données, etc., pour montrer comment ce n'est donc pas de la science. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des démarches de communication. Et d'ailleurs, ce sont des agences de communication qui utilisent certains anciens scientifiques qui vont rentrer dans ce genre de choses d'une façon très fine. C'est parfois admirable de voir comme quelques individus sont arrivés à jeter le doute, admirable dans un sens à mon avis très très néfaste, mais de voir que quelques scientifiques sont arrivés à jeter le doute sur des points assez fins face à des milliers d'autres qui ne sont pas arrivés à se faire entendre autant. Donc, les motivations de ces études, c'était au fond défendre un libéralisme sans régulation, éviter des régulations, éviter de taxer le CO2, éviter d'interdire une série de choses, parfois d'une façon idéologique contre les verts. Ils utilisent parfois en Angleterre et notamment dans ces milieux-là, non pardon, aux États-Unis et notamment dans ces milieux-là, le terme de pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, et même l'idée que le GIEC est au service de l'ONU et que l'ONU serait là pour encadrer les pays et enlever alors la souveraineté des États-Unis. Donc, c'est toutes sortes d'idées comme ça et avec beaucoup d'argent, puisqu'un autre scientifique, Brühl, a montré qu'il y a eu 600 millions de dollars qui se sont déversés en quelques années pour financer tout ça et Oreskes, Brühl, ne sont pas les seuls. Je vous cite toute une série d'autres auteurs et il y a notamment un auteur qui, avant la question du changement climatique, a parlé du terme de agnotologie. C'est l'idée non pas de répandre la science mais de répandre l'ignorance. Et donc, ces démarches-là sont étudiées, en fait. Alors, ici à l'ULB, nous avons fait un colloque en 2010, d'ailleurs je vois que François Hendricks est là, il était à ce moment-là, où on a à la fois eu des chercheurs français et des chercheurs américains. En fait, les Français se demandaient un peu ce qui leur arrivait avec Allègre et les Américains ont dit mais vous savez, nous on connaît ça très bien, on a ça depuis des années et donc il y a eu des échanges qui se sont faits et le site est toujours là si ça vous intéresse et il y a d'ailleurs un livre aussi. Ici, c'était un des chercheurs qui était venu, c'est Dunlap, un chercheur américain. C'était un peu compliqué mais l'idée, c'est qu'il a montré que tous les organismes qui interviennent là-dedans à travers des chambres d'écho qui sont reprises dans des blogs, aujourd'hui on parle de trolls aussi, avec des organisations qui apparaissent comme des organisations de défense de l'environnement mais qui n'en sont pas et qui sont en fait des couvertures d'autres organisations. Ça semble un peu paranoïaque, je vous l'accorde, mais tout ça est documenté et c'est quelque chose qui fonctionnait aux États-Unis et qui pourraient aussi arriver ici. Donc, il y a des stratégies agressives. Chez Allegre, il n'y a pas ça, là on est dans un degré supérieur avec le Climate Gate, il y a eu un vol de milliers d'emails scientifiques qui ont été publiés et dans un des emails, il y avait le terme High the Decline et c'était un terme assez technique qui était utilisé par un climatologue qui s'appelle Michael Mann, c'est un climatologue parmi les plus importants, il est cité 30 000 fois, je crois que c'est le rêve de beaucoup de gens d'entre nous ici. Donc, dans le domaine de la science, c'est quelqu'un de très très important et vous allez voir comment il est traité dans la vidéo juste après parce qu'on va faire croire que ce High the Decline signifie que Michael Mann a caché des données sur la décroissance de la température alors qu'en fait, ce High the Decline était autour de quelque chose d'autre qui était la taille des cerneaux, des arbres qui nous donnent une information sur la température il y a longtemps. Donc, c'était quelque chose de très technique mais qui a été sorti de son contexte et si vous tapez dans Google High the Decline, vous allez voir qu'il y a des milliers et des milliers de choses autour de ça. Et donc, voilà un bon petit dessin. Regardez ces e-mails, c'est catastrophique et derrière, en fait, c'est le changement climatique. Alors, regardons un petit peu la vidéo et elle est ici, je crois, High the Decline. Donc, on va retrouver Michael Mann. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, aujourd'hui, ce genre d'attaque est encore très présente, ce genre d'opinion est très très présente. Chez nous, en Belgique ou en France, on le voit moins, mais aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, dès qu'on publie quelque chose sur le changement climatique, on se retrouve avec des tas de commentaires. J'en ai pris un, mais il y en a des milliers. Pour vous montrer un petit peu le genre de choses qui circulent, c'est dans un Washington Post. Le Père Noël apparaîtra, ce Noël, si quelque chose montre bien que le monde est dans un nouvel âge d'obscurité intellectuelle, c'est bien la science du climat, qui jusqu'à présent n'a rien obtenu d'autre que d'amener un manque de respect envers toutes les sciences. Ces partisans ne reconnaissent même pas l'absurdité de mettre consensus et science dans la même phrase. Après, c'est encore pire. Depuis l'hystérie de la sorcellerie, nous n'avons plus vu quelque chose d'aussi illogique. J'ai vécu dans des lieux qui sont utilisés comme exemple. Et tous les rapports sont complètement falsifiés. Le traitement que font les médias d'un sujet dont ils ne savent absolument rien est encore pire que leur manipulation d'élections américaines. Vous voyez qu'ils retournent toute une série de choses en fait. Parce qu'en fait, il y a une attaque sur la science, mais c'est plutôt ces groupes qui la font. Et ils accusent en fait les climatologues de faire cette attaque sur la science. Et puis, c'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai vu ces endroits, je sais que là, ils se trompent parce que moi, j'étais dans un endroit où il faisait plus froid. Et là, il y a certainement beaucoup de choses à apprendre pour les climatologues et sûrement d'autres scientifiques aussi pour expliquer les choses dans un langage qui soit beaucoup plus proche en fait. Les graphiques tels qu'on a utilisé ça pour être irréprochables au niveau scientifique, ça ne passe pas facilement. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux qui ont montré comment dans des débats avec les climato-sceptiques, ceux-ci arrivaient à avoir le public dans leur poche parce qu'ils avaient un discours beaucoup plus direct, beaucoup plus avec des anecdotes, avec des tas de moyens de communication que les scientifiques n'avaient pas. Alors, j'ai dit qu'en Belgique, on n'en est pas là, mais pourtant, je vais vous montrer un exemple qui est un journal qui s'appelle Le Peuple, qui est le journal du Parti populaire. Et voilà un exemple. Donc, c'est un journal qui dit au service de la vérité, vous voyez. Et on a François Gervais, qui est un auteur climato-sceptique français. Donc, il est ici et on explique que nous aurions dû être au courant depuis sept ans. La presse propagandiste nous a sciemment trompés en diffusant contre-vérités et mensonges pour nous convertir au main camp du climat. Donc, vous voyez que c'est un article d'il y a un mois. Vous voyez les termes qui sont utilisés. Nous, les scientifiques, on n'est absolument pas prêt à recevoir ça. Enfin, personne n'est prêt à recevoir ça. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui manifestent pour le climat, les leaders reçoivent également ce genre de mails. Donc, ce n'est pas facile. Et en même temps, c'est amusant. Parce que regardez, quand ils mettent en diffusant contre-vérités et mensonges pour nous couvertir, on se dit, bon, on va cliquer sur le lien. Et là, on va voir comment il démontre que François Gervais a raison. Alors, on clique sur le lien. Et où est-ce qu'on arrive ? Eh bien, on arrive sur un article du Monde qui démonte François Gervais. Donc, si vous voulez, ce journal, Le Peuple, se fiche pas mal de ce que dit Le Monde. Ils mettent des liens, mais en réalité, pour eux, ça ne sert à rien. Ces discussions sur lesquelles les scientifiques passent plein de temps pour discuter, ça n'est même pas ça, en fait, qui va les convaincre, puisque pour eux, c'est la presse propagandiste. Donc, vous voyez que c'est vraiment un challenge qui est très difficile. Alors, pour revenir à High the Decline, donc, voilà encore ce qui circule aux États-Unis. Ça, c'est la courbe. Bon, ça date d'il y a quelques années, donc vous avez une hausse. Et ça, c'est ce qui circule en disant que les climatologues ont supprimé cette partie-là. Et donc, il y a des T-shirts qui circulent, etc. Et avec une apparence de science, puisqu'on a des graphiques. Voilà. Alors, les facteurs de propagation de ces sujets-là, bon, paradoxalement, c'est la hausse du niveau scientifique dans la population. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant plus capables de discuter les résultats, qui rentrent dans les détails et qui tombent sur des travaux qui, en fait, sont des travaux qui sont faussés et qui, avec des techniques pour monter dans Google, bon, voilà, les gens tombent dessus et commencent à se poser des questions. Et donc, il va y avoir une propagation, alors que le GIEC, qui a fait son boulot convenablement, n'est pas arrivé, en fait, à se retrouver assez haut dans Google et d'être celui qui arrive à donner cette science convenable. Bon, les théories du complot sont nombreuses, de toute façon, et les gens qui le font, je dirais, professionnellement, je ne parle pas de ceux qui, vraiment, je dirais, se posent des questions, parce que je crois que c'est un tel problème, que ça vaut la peine de se poser vraiment des questions là-dessus. Donc, je ne parle pas de ça, ceux qui, volontairement, vont faire ce type de démarche, ils y consacrent beaucoup de temps et les scientifiques n'ont pas beaucoup de temps à continuer à discuter et de rentrer dans tous les détails de tout ça. Bon, alors, on a fait ce colloque en 2010. Depuis, les choses ont pas mal changé, en fait, parce que ce qui nous semblait assez étonnant à cette époque-là, aujourd'hui, est beaucoup plus général. Vous avez les fake news, vous avez, par rapport à Trump, il y a des sites qui s'appellent Fact Checker, et qui, tous les jours, en fait, recensent les erreurs que Trump fait dans ses discours, et voilà, ça continue à être publié. Donc, cette idée que les médias que nous appelons sérieux sont des médias propagandistes a été également très fort diffusé par Trump, notamment. Et donc, il y a vraiment des facteurs qui font que je pense qu'on n'est pas encore sortis de ce problème-là. Et je répète que, pour moi, le hiatus entre la gravité de ce problème et les stratégies pour y répondre est également une des sources de ceci. Alors, aux États-Unis, ça date un petit peu, mais aux États-Unis, on a pu montrer que les gens qui votaient pour le Parti démocrate étaient plus d'accord sur le fait de dire que le changement climatique anthropique existait, que ceux qui votaient pour les Républicains. Mais, de façon intéressante, en fait, dans ces années-là, c'était beaucoup moins séparé, et même Donald Trump, il a signé des textes pour demander une action sur le changement climatique il y a une dizaine d'années, et beaucoup de Républicains l'ont fait également. Donc, il y a eu aujourd'hui, aux États-Unis, enfin, ça depuis un certain temps, une utilisation politique de ce qui, pour nous, est de la science, qui en fait une opinion, et une opinion politique. Alors, maintenant, c'est en train, paraît-il, de changer, les courbes se rapprochent un peu plus que par le passé, mais étant donné que les personnes ont vraiment beaucoup du mal à se faire une opinion par elles-mêmes, parce que c'est très, très compliqué, tout ça, c'est normal qu'elles se réfèrent à des gens en qui elles ont confiance, et notamment des gens de partis politiques, et donc, le clivage continue comme ça. Alors, ceux qui ont le moins envie d'y croire, c'est ceux qui n'ont pas envie de restrictions économiques sur les énergies fossiles, par exemple, que le pétrole coûte plus cher, le charbon, etc., ou la libre entreprise. C'est aussi les perdants de la globalisation, qui a déjà des grosses inégalités dans la société. Est-ce que ces questions-là ne vont pas rajouter encore des régulations, encore des hausses de prix ? Il y a aussi des intellectuels conservateurs anti-écolo, notamment, par exemple, en France. Il y a une série d'auteurs qui, il y a une dizaine d'années, ils étaient anti-écolo, c'est tout à fait leur droit, par idéologie, mais de là, ils empruntaient également à ce genre de sciences non fondées. Aussi des penseurs d'inspiration marxiste, qui pensent que le climat, avec ce « nous », avec « tout le monde est concerné », détournent d'actions plus politiques, plus clivantes. Aussi des pays émergents, en Chine, par exemple, il y a un climato-scepticisme parfois local, même si, au niveau gouvernemental, là, il n'est pas présent. Mais vous avez vu, au Brésil, maintenant, le nouveau gouvernement, il a cette démarche-là, parce qu'il est soutenu par des propriétaires terriens, par des entreprises qui n'ont pas envie de régulation. Et puis, en Russie, on accuse, par exemple, la CIA d'avoir organisé les incendies de forêt. Enfin, il y a énormément de choses, et quelque part, j'ajoute ici, chacun de nous. Je vous dis, je ne suis pas climatologue, j'ai commencé à travailler là-dessus il y a quelques années, et j'avais envie de me tromper, en fait, parce qu'on a envie que ça ne soit pas juste. Bon, alors, j'ai encore juste quelques minutes, et je termine. Donc, maintenant, il y a ce problème, donc, des diffusions sur Internet, de toute une série de fausses informations, mais il y a également des choses très positives. On l'a vu tout à l'heure, avec les vidéos de M. Etendal, tout à l'heure, eh bien, il y en a beaucoup qui circulent dans ce sens-là. Alors, je termine. Donc, je dirais que c'est un cas d'école, qu'il était naïf de penser que la science climatique échapperait à des manipulations au service d'intérêt ou simplement d'opinion. Je pense que c'est une des choses qu'on devrait mieux enseigner aux scientifiques. Les gens de sciences humaines ou de sciences politiques l'apprennent, plus ou moins, mais les scientifiques, je ne suis pas sûr. Il existe constamment des controverses sur des faits et des données diverses, de toute façon. Le climat n'est qu'un aspect. Regardez les migrations, par exemple. Bon, la science a quand même pu maintenir sa stabilité via le GIEC. Je dirais que tous les gouvernements qui participent au COP aujourd'hui, où la science est utilisée, se réfèrent quand même au GIEC, même s'il y a des discours qui jettent le doute, mais néanmoins, c'est quand même resté là. Et d'un autre côté, les contre-vérités vont continuer à s'exprimer dans la formation des scientifiques. Je crois que c'est important de réfléchir à l'articulation entre ces savoirs, leurs usages, leurs réceptions, les résistances aussi. Parce que si on travaille, je ne sais pas moi, sur des problèmes vraiment qui n'ont pas beaucoup d'incidence sur la vie quotidienne, il n'y aura pas beaucoup de résistance. Mais sur certains problèmes, oui. On tente de séparer science et politique ou de disqualifier une science comme trop proche d'opinion politique. Toutefois, dans certains domaines, dont celui-ci, « La frontière est complexe ». Le science et le développement économique ne vont pas nécessairement de pair. C'est aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans ce sujet-là, parce qu'on a tendance à croire que la science soutient à chaque fois le développement économique. Dans ce cas, non. Il y a des données qui gênent le développement, certains types de développement économique, en tout cas. Et il y en a également sur la santé, sur les risques environnementaux. Et enfin, les institutions scientifiques, formations, associations, académies, pourraient consacrer plus d'intérêt à ces questions, je crois, car il y a une vulnérabilité de certains scientifiques envers des attaques. Il y a des scientifiques aux États-Unis, par exemple, qui ont fait l'objet d'actions en justice, qui ont perdu leur emploi, qui peuvent... Les attaques peuvent parfois être assez fortes. Et donc, les démarches collectives me semblent importantes. Et j'ajouterais aussi que pouvoir expliquer au public la façon dont la science se fait est importante, pour aussi avoir des alliés dans le public et de ne pas être des scientifiques qui sont à l'écart. Voilà. Le livre s'appelle Controverses climatiques, sciences et politiques. Il y a toute une série d'auteurs. Et il y a également ma page web, si ça vous intéresse. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada